Salut! Salut! T'es dans quelle catégorie, toi, déjà? Moi, je suis chanteur québécois qui s'est le plus illustré en Chine. Toi? Moi, je suis disque québécois qui s'est vendu un million d'exemplaires. Oh boy! Tu vas faire un beau sur tablette, toi! Oui, tu dis ça, mais j'ai manqué de partir, tout à l'heure. Ah oui? Oui, avec Yvon Deschamps. Ah oui? La bonne soeur de poignée. Ah oui! J'aurais pas dit ça, il paraît qu'il y a une belle maison, lui. Moi, mon rêve, ça serait d'être gagné par Martine Sinclair. Oh boy! Elle imagine en plus, elle te met au-dessus de son lit. Oh, moi! Arrête ça, m'a fondre! Une avec qui je n'allierais pas ça partir, c'est Jo Bocant. Oui, mais elle est tellement flyée, tu sais, tu peux finir comme salière sur ta table de cuisine. Mais le pire, là, le pire, ça allait, c'est d'être gagné par Céline Dion. Ah oui? Moi, j'ai trois de mes cousins qui ont été gagnés par elle l'année passée. Oui. Oui, il y en a deux qui ont fini comme forme dans ses souliers, puis l'autre, c'est sa mère qui s'en sert comme roule en porte. C'est quand même mieux que se retrouver chez les plumes dans une caisse de 24 à moitié vide. Oui. Oui. Vous êtes gagné par un gros pavé métal, puis tu finis chez un pocheur de côte. Oh, oui! Mais le pire, je trouve, c'est comment le monde nous ramasse. As-tu vu tout à l'heure, Uzeb, comment il a ramassé le Félix? Toi, des vrais fous. Tu sais, les grosses mains pleines de sueur dans la face. Il était après l'étouffé bien raide, tu sais. Puis là, après ça, ils vont s'en aller au party, ils vont le laisser dans la valise du char. Oui, oui! Ambrerais-tu ça fêter, toi, avec un pneu de Rochon? Oui! Moi, j'ai un chum, ça fait un an qu'il est dans la valise de Jean Rochon. C'est qui, ça, Jean Rochon? C'est le gars qui a acheté le char de poils pichés. En tout cas, moi, si je suis pas gagné à soir, là, je me fais fondre au chat d'humour, je vais en travailler comme Grammy aux États-Unis, c'est tout. Veux-tu bien me dire pourquoi ils nous ont fait de même? Bien, oui! Hein, Félix Laclaire, il se tient pas de même? Oui, non! Qu'est-ce qu'il tient de même? Son petit bonheur? Oui, non! Il aurait pu faire des Gilles Vigneault à la place, si on aurait la tête par en arrière, mais au moins, on aurait les bras comme ça, tu sais. Ou bien... Ou bien faire des Dédé, mais lui, même grandeur nature, il est petit en maudit. Ça aurait fait des bonnes salières pour Joe Boccan. Oui, c'est vrai! Et là-dessus, mesdames et messieurs, nous allons enchaîner avec les présentateurs de la catégorie Pop-Rock, Rock-Pop et Pop-Tart. Il s'agit tout d'abord d'une grande rocketeuse québécoise qui fait un malheur actuellement avec sa chanson « Impoésie». En passant, Marjo, on ne dit pas « Impoésie», mais une poésie! Et pour l'accompagner, un prénommé Lucien, qui est un phénomène poético-rock, qui a réussi l'exploit fantastique de chanter toutes ses chansons sans la même note. Mesdames et messieurs, vous avez deviné, Lucien Francoeur... et Marjo! Alors, bonsoir. Ça nous fait plaisir d'être ici pour nous remercier. Puis moi, digne d'ong, je tiens, c'est impoésie, c'est pas une poésie. Eh, Marjo, j'aime autant te le dire tout de suite, là, tu peux prendre ça cool, et non, t'as pas, eux, t'as quitté, t'es pas dans la salle. La prochaine chanteuse a un talent fou. Même que certains virent fou en la voyant, d'autres virent fou parce qu'ils ne peuvent pas la voir. Il y en a d'autres encore qui, mon Dieu, voudraient virer fou, pas juste pour l'avoir. On viendra parfois avec elle. Grandes et messieurs, certains prétendent que son véritable nom serait Joseph Boccan. À quand même, on a tous ensemble la Muriel Millard des New Wave, Joe Boccan!